Tu te souviens de mon demi-frère ? Qu'est-ce qu'il devient ? Il vient passer un test au centre de formation de l'OM. Il le voyait plutôt comme un petit frimeur, pas sérieux. Il est vraiment bon au foot ? Mais écoute, faut croire. Par contre, ça t'ennuierait qu'on l'héberge ? Bah écoute, s'il n'y a pas d'autre solution, mets un neuf à bien. Salut, Mélique. Tu as déjà fait la connaissance de ma petite sœur ? Il est plutôt beau gosse, non ? J'avoue. Tu sais, jusque-là, j'ai toujours aimé le numéro 10 à cause de Zizou, mais toi, je viendrai te voir jouer. J'espère bien. On a retrouvé une voiture cramée avec un corps à l'intérieur. C'est mon frère ? Ouais. Comment était la relation entre Louis Barrel et son frère ? Il y a eu des soucis entre Thomas Lenoir, le compagnon Nicolas, et Louis. Quel genre de soucis ? Mais c'est Thomas ! Oh, Dieu, c'est mal, là ! Vous attendez que Thomas Lenoir avait essayé d'abuser de lui. Est-ce que tu crois vraiment que j'ai dragué ton frère ? Je ne veux plus vous entendre, là. Thomas, qu'est-ce que tu fous, là ? Qu'est-ce que vous avez fait dans la nuit du 31 janvier au 1er février ? Comme j'avais bu, je me rappelle de rien. Moi, je crois que c'était fini entre nous, alors je me suis toulé comme on se flingue, voilà. Comme vous n'avez pas d'alibi pour le soir où Louis Barrel a été assassiné, je vais vous faire placer en garde à vue. Tiens, sans elle, qu'on soit noirs ou blancs, et si on prend leur main pour elle, la vie est plus belle. Je vous répète que je n'ai jamais fait d'avance à Louis Barrel. Donc vous niez l'avoir harcelé ? Mais oui, ça fait 100 fois que je vous le dis. Pourtant, vous aviez le meilleur des mobiles pour faire disparaître Barrel. Mais quel mobile ? La vengeance. Vous m'avez dit qu'il vous avait extorké 25 000 euros. Je m'en fous du fric, moi. Admettons. Mais vous dites dans votre déposition que Louis Barrel menaçait votre couple, et ça, je présume que vous vous en foutiez, moi. J'en ai assez de vos questions. Bon. Alors pour abréger, je vais vous résumer ce qui s'est passé dans la nuit du 31 janvier. Vous aviez rendez-vous avec Louis Barrel pour régler quelques différends. Je n'avais pas rendez-vous avec lui. Pour une raison que j'ignore, la discussion a dégénéré en bagarre et... Et vous avez tué Barrel. Non. Vous l'avez tué, si. Sans doute par accident, mais vous l'avez tué. Ensuite, pris de panique, vous décidez de brûler le corps pour faire disparaître l'épreuve. Mais je n'ai pas pu faire ça. Alors expliquez-moi d'où viennent ces traces de sang qu'on a trouvées sur votre chemise au cours de la perquisition. Je ne me souviens pas, j'avais trop bu. Vous avez bu pour oublier que vous étiez un meurtrier. Je ne peux pas tuer un homme. Je ne suis pas comme ça. Il faut que vous me croyez. Tu crois les faits, monsieur Lenoir. Et je vais vous faire avouer le meurtre de Louis Barrel. Merci. Elle va l'interroger encore longtemps, ta patron ? Je ne sais pas. Elle n'a pas foutu de comprendre qu'il n'a rien à voir dans cette histoire ? Elle fait son boulot, Roland. Son boulot, son boulot. Elle n'a pas le sens psychologique minimum pour comprendre que Thomas n'a pas le profil d'un assassin. Nous, on sait qu'il n'a rien fait. Mais elle, elle ne fait pas dans les sentiments. Elle s'en tient au fait. Oui. Il faudrait mieux de le relâcher et de le chercher ailleurs. D'après ce que j'ai compris, il ne manquait pas d'ennemis, l'autre. L'autre, c'était mon frère. Excuse-moi, Nicolas. Ce n'est pas grave. Ça me met en boule, cette histoire. Jusqu'à essayer la garde à vue. Passer des heures dans une cage, ça met un lit pour s'allonger. Espérons qu'il va se souvenir de ce qu'il a fait mercredi soir. Oui. Elle évitera peut-être au moins le juge d'instruction et de faire de la préventive. Bonjour. Je suis désolée pour ton frère. Merci. Toi, ça va ? Pour être honnête, il m'a fait trop de mal pour que j'éprouve de la compassion. Je comprends. Écoute, je pense que je peux t'aider pour Thomas. Comment ? En témoignant. Je ne t'apprendrai rien en me disant que ton frère n'était pas un saint. Je sais. On ne s'est pas connu longtemps, mais assez pour que j'apprenne beaucoup de choses sur lui. Donc, si je comprends bien, ce Fabien, il est beau gosse, il est séduisant, il est intelligent, il est sympa, il est cool. Voilà. Et à part ça, il a des qualités ? Je joue super bien au foot. Non, mais je vais parler d'autres qualités physiques. Je n'ai pas encore testé. Je ne suis pas du genre à sauter sur un mec au premier regard, moi. Ça, c'est sûr. Puis après ce qui s'est passé avec Fred, je me méfie encore plus. Bah, arrête. Tous les mecs ne sont pas des petites rures. Non. Non, mais je le kiffe. Je te le jure, il est... Je ne sais pas, c'est vraiment mon genre. Eh bien alors, fonce ! Oh, mais laisse tomber. T'imagines le nombre de nanas qui doivent tourner autour de lui ? Attends, ça va, ce n'est pas une rockstar. On voit que tu ne connais rien au foot. Le moindre joueur un peu connu, il a des dizaines d'admiratrices qui l'attendent à la sortie des stades. Sauf que lui, il n'est pas connu du tout. Bon, ok, mais il est super craquant. De toute façon, j'ai bien vu, il passe son temps à répondre à des textos ou à recevoir des coups de fil de nanas. Je n'ai aucune chance. Mais tu as vu ça où ? Regarde-toi, tu es canon. Il me dirait qu'il n'y a que toi qui ne le sait pas. Ouais, canon, il ne faut pas pousser non plus. Si tu décides de le faire craquer, ton footballeur, il ne va pas faire un pli. On parie ? Je ne suis pas aussi sûre que toi. Mais tu as décidé de me contredire ou quoi, là ? C'est un vieux grand jeu et tu l'auras, ton avance-centre. Ça, c'est du petit-déjeuner. Ce n'est pas un peu trop ? Pour nous, oui, mais pour un sportif de haut niveau, c'est ce qu'ils font. Et ouais. Bon app. Merci. Tu ne réponds pas ? Mon copine. Tu ne réponds pas à tes copines ? Oh là là, tu le lâches un peu, il t'en pose des questions, lui. Non, mais c'était comme ça. Au fait, à propos de tes affaires... Il vient à peine d'arriver, il laisse le temps de s'installer. Mais je lui laisse le temps. Mais si on ne met pas, dès le départ, des règles de computation, on ne s'en sort pas. Fabien, ouvre bien grand tes oreilles, Maître Nasri va te parler. Il serait plus pratique pour tout le monde que tu rassembles tes affaires au même endroit. Ouais, ouais. Excuse-moi, faut que je réponds, là. Je t'en prie. Allez. Salut, madame. Il ne peut pas le faire lui-même ? Pour une tartine, c'est bon, non ? Ok. Ça marche. De toute façon, je te rappelle ce soir. Ok, ça marche. Bisous. Ciao, ciao. Je me tiens. Déjà ? Ouais, j'ai un rencard. Salut. Allez, l'O.M. Ça a l'air de plutôt marcher, lui, avec les filles, non ? C'est vrai qu'il est beau, gosse. Ouais, du genre un chagé de copine comme de maillot de foot. Je pensais pas que tu trouves ça cool. Il a que 17 ans, c'est maintenant qu'il peut en profiter, non ? Ouais. Je peux profiter de la tartine. Non, 82 visiteurs juste dans la journée d'hier ? Je le crois pas. Je t'avais dit, on va exploser tous les compteurs, mec. Tu crois que c'est la vidéo de la Takalamus Arrasé qui a fait ça ? Bah, évidemment. Quoi d'autre ? Oh putain, c'est une idée de génie, ton truc. Franchement, la grande classe. Et attends, t'as pas encore vu les commentaires. À mon avis, ça va cartonner. Tiens, vas-y, lis-en pour voir. Trop génial, votre vidéo. Je suis pété de rire. Ça commence fort. Lis-en une autre. Sublime, la tronche du mec qui se gaufre la mousse Arrasé. J'en veux. T'inquiète pas, mon pote. Tu vas en avoir. Putain, ça a l'air d'avoir kiffé. Grave. Vas-y, je continue. Hyper glauque, votre film. Il faut vraiment être nul pour faire un truc pareil. Pourquoi tu dis ça, lui ? Non, mais laisse tomber. C'est un bleu rouge. Je suis sûr qu'il est en train de se marrer en train de regarder les vidéos. Quoi ? Bah, évidemment, qu'est-ce qu'il foutrait sur le blog ? Sinon, ça doit être le genre cul serré qui rit quand il se brûle. N'importe quoi. Salut. Enfin, vous êtes encore sur ce blog débile. Ça fait rien d'autre à faire. Bon, bah, je vais vous laisser un. Depuis quelque temps, je pensais que Louis n'était pas clair avec moi. Pas clair, vous pouvez préciser ? D'un côté, il affirmait qu'il avait de l'argent et de l'autre, il reculait dès qu'il s'agissait de faire une dépense pour la société qu'on avait montée ensemble. Continuer ? En fouillant dans ses affaires pour voir s'il avait de l'argent, j'ai trouvé des photos érotiques de Céline Frément. Je lui ai demandé des explications. Il m'a avoué qu'il avait de grosses dettes et qu'il faisait chanter Céline. Et il devait de l'argent à un créanci lyonnais, c'est ça ? Oui. D'après ce que j'ai compris, des gens pas très fréquentables. D'ailleurs, il y avait un homme de main qui le menaçait. Vous avez des informations sur cet homme ? Non, non. De toute façon, on va mettre la main dessus que Castelli a contacter la police lyonnaise. Bien. La liste des suspects s'allonge. Vous savez, je pense sincèrement que Thomas est incapable de faire du mal à qui que ce soit. Ce n'est pas avec ce genre de considération que je vais le relâcher. J'ai pas envie de vous influencer, mais je pense que Céline Frémont et son père sont capables de beaucoup de choses. Je sais, mais je n'ai rien contre eux. Donc, je vais garder Thomas Lenoir et je vais le présenter au juge d'instruction s'il n'a pas d'alibi. Vous allez faire une grave erreur. Une dernière question. Où étiez-vous dans la nuit du 31 janvier au 1er février ? En Italie. Vous voulez que je vous donne la facture de l'hôtel ? Merci, ça ne sera pas nécessaire. Au revoir, commissaire. Merci pour votre témoignage. D'accord, ce n'est pas du haut de gamme, mais c'est marrant quand même. C'est marrant sur le moment. Mais après, si tu as un minimum de cerveau, franchement, c'est lamentable et lâche en plus. Mais attends, sur le net, il y a plein de sites 100 fois plus trash que ça. Mais il y a toujours eu des trucs gorges sur le net, mais ce n'est pas pour autant que tu dois égorger ton char. Mais tu pousses un peu, c'est juste de la mousse à raser. Tu me caches quelque chose, Nathan. Tu me caches quelque chose, Nathan. On dirait mon père. T'as un comportement bizarre. Mais qu'est-ce que tu veux que je te cache ? Je ne sais pas, moi. Ta passion pour ce bloc, ça coïncide avec ta pseudo amitié avec Rémi, alors... Non, mais je ne vois pas le rapport. Moi, je le vois, le rapport. Rémi, c'est le champion des blocs bidons. Tu es bien placé pour le savoir. Mais n'importe quoi, mais ça n'a rien à voir. Il est venu m'aider à trouver un bug sur mon ordi. Et comme par hasard, je vous trouve sur Mistral Scou. Monsieur Battisti. Oui ? Capitaine Léo Castelli. J'ai quelques questions à vous poser. Vous interrogez les gens à l'hôtel, maintenant ? Vous auriez préféré que je vous interroge au commissariat ? Pourquoi pas ? J'ai rien à cacher. Vous allez où ? Je rentre à Lyon. Vous avez terminé le sale boulot, c'est ça ? Je suppose que vous faites allusion à la mort de Lubarel. Oui. Et pour rien vous cacher, vous faites partie des suspects. Je ne comprends pas votre manière de procéder. D'habitude, les flics, quand ils ont un suspect, ils vous coincent à votre domicile voient plusieurs dans la rue. Ils vous mettent les bracelets, ils vous embarquent. On a changé d'habitude. Ou alors, vous n'avez pas beaucoup de preuves contre moi. Qu'est-ce que vous faisiez dans la nuit du 31 janvier au 1er février ? Désolé, mais j'ai un alibi j'étais à l'opéra. On jouait du rendote. Un homme demain qui aime l'opéra, on aura tout vu. Être mélomane n'est pas réservé aux professions honorables. Je peux avoir le ticket de réservation. Quand j'ai su qu'on avait retrouvé Louis barré le calcine dans une voiture, je préfère le garder. Qu'est-ce qui me prouve que vous y étiez ? J'ai pris le programme. Vous voulez Loire ? Ça ira. Vous savez, mon job, c'est de relancer les mauvais payeurs. Alors, un débiteur mort, c'est du manque à gagner. Alors, vos employeurs vont pas être très contents. Pourquoi vous me posez cette question ? C'est pas votre problème. Non, mais mon job à moi, c'est de me renseigner. Bon voyage. Merci. Ça va, les filles ? Vous connaissez Fabien ? J'en ai entendu parler. Salut. Salut. Ça va ? Ah, vous vous connaissez déjà, tous les deux ? Ben, vu que je l'orges chez son frère, si tu veux. Ah oui, d'accord. J'arrive pas à imprimer avec tes frères de Mélanie, c'est vrai. Donc, vous êtes au courant pour le centre de formation et tout ça ? Ben oui. Et vous savez que c'est le nouveau Zidane ? Arrête. Vous faites comme vous voulez, mais moi, j'ai exigé un autographe et je sais qu'un jour, ce bout de papier vaudrait une fortune. N'importe, c'est quoi ? Mais arrête d'être modeste. Ah là là. Bon, nous, on y va, on va faire un tour. Ciao, les filles. Ciao, ciao. Eh ben, elle a pas perdu le temps, la Joana. Ça. On dirait ce qu'on voudra, elle est efficace. Je suis dégoûtée. Tu m'as pas laissée tomber ? Contre-attaque. Tu crois que c'est pas trop tard ? Samia, c'est jamais trop tard. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu fais la gueule ? Non, non, non. Ben, je sais pas, on dirait. J'ai pas la pêche, c'est tout. Et quand je vais te raconter les idées de vidéos que j'ai eues, à mon avis, ça va aller mieux. Rémi. Quoi ? Je voudrais qu'on arrête. Arrêtez quoi ? Les vidéos. Mais n'importe quoi, t'as craqué. Ça va mal tourner, cette histoire, on va se faire gauler. Irina, elle me pardonnera pas. Ah, putain, elle est chiante, ta meuf. Non, elle a des principes. Elle pense que c'est toi ? Je sais pas, mais tout à l'heure, elle m'a fait un plan bizarre, genre... J'apprécierais pas que mon mec fasse ça, tu vois. Non, mais sérieux, on peut pas arrêter maintenant, là. On est en train de faire péter tous les compteurs. Écoute, si je dois choisir entre le blog et Irina, pour moi, y a pas photo. Attends, je sais ce qu'on va faire pour ta meuf. Quoi ? Bah, on te filme en tant que victime et on balance la vidéo sur le blog. Ah ouais, pas con, ouais. Bah oui. J'avais déjà fait ça, avec une photo de moi en bébé. Pour éloigner les soupçons, ça avait marché, non ? Genre, regarde, je te balance une grosse bombe à eau sur la tronche, je te filme en gros plan et la bonne victime bien trempée. Non, mais non, mais t'es malade, on est en plein hiver, j'ai chopé la crève. Ça va, tu vas pas nous faire un cake pour trois gouttes, là. Puis pense à Irina. Tu voulais me voir ? Pourquoi t'accuses Thomas du meurtre à Deloué ? Je suis pas le seul à le penser, le commissaire Madigan l'a mis en garde à vue. T'as utilisé ta position d'ancien commissaire divisionnaire pour l'influencer. Je la connais de réputation, c'est pas le genre à plier devant la hiérarchie. Ouais. Elle sait que t'étais président d'un des plus gros syndicats de la police et que t'as le bras long. C'est quelqu'un d'intègre, figure-toi. C'est la raison pour laquelle elle a été nommée dans ce commissariat qui était dirigée par un ripoux. Comme d'habitude, c'est impossible de discuter avec toi. J'ai assez de métier pour savoir ce que j'avance. Je te signale quand même que la liste des suspects s'est agrandie. Ah, c'est-à-dire ? Louis avait beaucoup d'ennemis. Alors utilise ta position d'ancien flic pour découvrir la face cachée de ton fils. T'es jaloux de ton frère parce qu'il essayait de faire quelque chose de sa vie. C'était un escroc qui volait de l'argent pour rembrosser ses dettes. Non, pas Louis. Il avait eu des ennuis, mais c'était terminé. Ce qui l'a voulu faire croire à tout le monde, mais ce n'était qu'un petit truand comme ceux que t'as pourchassé toute ta putain de vie. Je t'interdis de dire que c'était un truand. Tu n'as rien à m'interdire ! Pauvre garçon. Pauvre papa. Un fils peiné, un fils truand. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Comment j'ai pu en chouarder un type comme toi ? Quand on aura répondu à cette question, on aura fait un grand pas dans l'existence. Ok. Vous êtes des suspects potentiels, vous parce que vous êtes à Marie-Cocu et Céline parce que Barrel la faisait chanter. Papa a raison, Vincent. Et le pire, c'est que vous n'avez pas d'alibi. Et alors ? On ne va pas s'en inventer un. Contrairement à vous, je pense que ce serait la solution. Il est hors de question que je rentre dans votre système. C'est quoi, mon système ? Faites pas l'innocent, Frémont. Tout ce qui s'est passé avec Louis Barrel m'a beaucoup perturbée. Je sais pas si je supporterai une garde à vue. Votre épouse est très fragile en ce moment. Il faut en tenir compte. Tu n'as rien à te reprocher, donc tout se passera très bien. Mais j'ai peur. J'ai peur qu'on soit séparés. J'ai tellement besoin qu'on soit ensemble. Vincent, je comprends votre sens de l'honnêteté. Mais il faut savoir de temps en temps marcher sur le fil du rasoir pour éviter le pire. Qu'est-ce que vous proposez ? Décrétons par exemple que nous avons passé la soirée ensemble chez vous. Fais-le pour moi, Vincent, s'il te plaît. C'est joué avec le feu. On a apporté ça pour vous. Merci, Julie. Ce sont des convocations au commissariat. Ah, c'est toi. Je peux entrer ? Mais qu'est-ce que tu fous en peignoir ? Hein ? Et puis c'est quoi, là, ce que t'as dans les mains et une bouillette ? Ça va, mon papy ? Tu n'arrives pas à me réchauffer ? Il ne fait pas si froid que ça chez toi. C'est quoi, Sam ? Qu'est-ce que t'as fait avec tes fringues ? Je me suis pris une bombe à hausse sur la gueule, si tu veux tout savoir. Elle est en ligne sur Internet, là. Merci, Mistral Scoop. Non. Si. Bah, ça, je ne vais pas rigoler. Pourtant, c'est que de l'eau, hein. Mais ça va, c'est pas la peine de me faire la leçon. Fais-tu moi, je crois que t'as compris le message. C'est clair. Mais c'est ta faute aussi. Moi, ce matin, avec ta tête de coupable, je croyais que c'était toi qui faisais ces gags bidons. Bah, tu t'es bien gouré, tu vois. Bah, tant mieux. Je t'ai connue plus passionnée, hein. Tu n'es pas en forme. C'est le film Mistral Scoop qui te fait ça. Ouais, faut croire. Et tu ne bois jamais d'alcool. Rarement, non. Même quand tu fais la fête. T'as besoin de te sauvrer la gueule pour faire la fête, toi. Oh, à moi, je fais rarement la fête. Je suis avec un avocat pantoufleur, tu ne savais pas. Coucou. Juliette et Jean-Baptiste ont sorti, alors je me suis retrouvée toute seule devant un film pourri. Alors je me suis dit, tiens, si j'allais dire bonjour à la famille. Mais vous avez vu, je ne suis pas venue les mamides, hein. Ouais, t'as bien fait. Installe-toi. Oh, revoir. Alors, t'as commencé les tests pour le centre d'entraînement ou pas ? Non, mais le coach m'a filé les plannings pour les deux semaines à venir. J'ai des rendez-vous tous les jours, enfin presque, et des tests d'aptitude certains week-ends. Pas tous non plus. Et je voulais te poser une question. Dans la catégorie avant-centre, tu es plutôt le genre et tôt ou pas ou l'étard ? Tu connais ces joueurs, toi ? Bien sûr que je les connais. Alors, t'es plutôt le genre qui rôde à l'affût dans la surface de réparation ou t'aimes plutôt être lancé en profondeur ? Tu vois, moi, j'aime bien être lancé de loin vu que je cours assez vite. Voilà. Ah, style 6C, quoi. Ouais, ouais, enfin, mon niveau, quoi, mais si ça te dit un de ces quatre, tu peux venir me voir à l'entraînement, y a pas de souci, quoi. Ah ouais, j'adorerais. Et, pour les études, t'en es où ? Tu vas pas gâcher leur plaisir, ils parlent de foot, là. Quoi, le foot ? Le foot, pas que le foot. Bah, mais c'est tranquille, ils y penseront plus tard aux études. Pour l'instant, ils s'entraînent. Mais s'il n'intègre aucune équipe, il sera bien content d'avoir un petit bagage pour se reconvertir, non ? Il sera pris dans une équipe, c'est le meilleur. C'est ce que tu me dis. C'est l'instant. J'ai été la maîtresse de Louis Barrel, c'est vrai. Et il m'a fait chanter, c'est vrai aussi. Mais je vous répète que j'ai refusé de céder à son chantage. Il vous fait chanter, peu de temps après, il se fait tuer. Avouez que c'est une coïncidence plutôt fâcheuse pour vous, non ? Je n'ai pas pu tuer Barrel, parce que ce soir-là, je dînais avec mon père et mon mari. Et vous ne vous êtes pas quitté de la soirée ? Pas une minute. Vous pouvez vérifier. Oui, votre père nous a dit la même chose. Demandez à Vincent, vous verrez bien. Bien, vous pouvez y aller. Je vous demanderai simplement de vous tenir à notre disposition, merci. Au revoir. Vous y croyez, vous, à cet alibi ? Oui et non. Pour moi, elle fait toujours partie des suspects. Et son mari aussi, d'ailleurs. Je ne pense pas que ce soit Vincent Chaumet. Il était cocu, des photos érotiques de sa femme se balader un peu partout. Il avait toutes les raisons de tuer Barrel, non ? Peut-être. Mais brûler une voiture pour faire disparaître le corps, c'est pas des méthodes de néophyte. Céline n'est pas non plus une spécialiste. Non. Mais si son père est derrière tout ça, lui est capable d'imaginer ce genre de scénario. Quoi qu'il en soit, si ces trois-là se montrent solidaires dans leur alibi, coupables ou non, on ne pourra pas grand-chose contre eux. J'aimerais que vous me laissiez interroger Chaumet en tête à tête. Pourquoi ? Si Frémion et sa fille ont menti sur leur alibi, je pense pouvoir le convaincre de ne pas les couvrir. Vous avez carte blanche. Ça te dirait une petite virée dans Marseille ? Ah bah ouais, carrément. Depuis que je suis parti, il doit y avoir des nouvelles boîtes, non ? Attends, tu ne ferais pas mieux de te coucher tôt ? Il faut que tu sois en forme pour ton test demain. On n'est pas obligés d'aller en boîte, on peut juste aller voir en verre. Commencer 15 jours d'évaluation physique par une virée nocturne, franchement, Fabien, c'est pas raisonnable. On va la faire soft. On dit minuit ? Va pour minuit. Allez, amusez-vous bien. Ça te fait rire, quoi ? C'est normal qu'ils sortent comme ça, pleine semaine. Non mais attends, s'ils ne sortent pas à l'orage, ils sortiront quand, là ? Le week-end. Ils peuvent se reposer, ok ? Mais là, ils se lèvent. Hé, tu trouves pas qu'ils vont bien ensemble ? Qui ? Fabien et Samia. Ils ont guise au roche, ça se voit. Je n'ai rien à marquer de spécial. Eh ben, c'est que t'es vraiment aveugle, alors. Remarque, ça serait marrant. Ta soeur et mon frère ensemble, non ? Et qu'est-ce qui serait marrant, là ? Bon, je vais me cocher, moi. Tu sais quoi ? C'était vraiment chiant quand t'es comme ça, toujours à enchaîner sur tout. Oh, qu'est-ce que j'ai dit ? Quoi ? Je suppose que vous ne m'avez pas convoqué pour parler du bon vieux temps ? Non. Je vais être franc avec vous. Je pense pas que vous soyez responsable du meurtre de Louis Barrel. Et qu'est-ce que je fais, là, alors ? Vous restez un suspect idéal. C'est pour ça, si vous voulez vous en sortir, il va falloir que vous jouiez franc jeu. Vous voulez vous en venir ? Inventer un alibi pour couvrir votre femme, ce serait pas un service à lui rendre. Ni à vous, d'ailleurs. Vous pourriez être accusé de complicité de meurtre. J'ai l'intention de vous dire la vérité. C'est bien. Où étiez-vous dans la nuit du 31 janvier au 1er février ? Chez moi. J'ai dîné avec ma femme et mon beau-père. Tout m'est pas perdre mon âme N'est pas effacer ce qui ne ment jamais Tout m'est pas perdre la flamme L'indexible songe de ce que l'on est de ce que l'on est Tout m'est affaire pour la flamme L'indexible